Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque ! Oui, mais aïeux, quelle époque ! Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castell-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavince Clemente Ruiz, notre globetrotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte à l'année 1974, où a été découverte cette armée de terres cuites de l'empereur Qin Shi Huang Yi, qui régnait il y a plus de 2000 ans. Une armée plus vraie que nature et encore bien visible à Tian en Chine. Exactement Stéphane. D'ailleurs on considère souvent Tian comme le berceau de la Chine quelque part, parce qu'on y a trouvé le plus vieil hominidé du pays, l'homme de Lan Tian, datant de 600 000 ans. Cette ville, elle a été la capitale de plusieurs dynasties, de nombreuses nécropoles royales sont toutes autour. On peut encore les visiter aujourd'hui. Mais personne n'aurait cru découvrir ce trésor qui était caché sous le sol. C'est arrivé un beau jour de 1974. Ce jour-là, ce sont des paysans qui creusent, qui cherchent de l'eau, qui creusent un puits et ils tombent sur ce qui ressemble à un membre humain. Puis deux, trois, des dizaines. Mais tous ces membres, ils sont en terre cuite et parfaitement conservés du fait de leur inhumation. Ces paysans ne le savent pas, mais ils viennent de découvrir l'armée enterrée de Qin Shi Huangdi, enfouie pendant près de 2000 ans et classée en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, mais qu'est-ce que c'est que précisément cette armée enterrée ? On ne devrait pas plutôt parler d'armée déterrée maintenant ? Si, si, oui, oui, à peu près, vous avez raison Stéphane. L'armée enterrée d'Oxiane, elle est composée d'une collection de statues en terre cuite, déterrée. Donc, elle a été commandée pour accompagner l'empereur Qin Shi Huangdi dans l'au-delà et visée à le protéger. Depuis 1974, les fouilles ont révélé plus de 8000 soldats en terre cuite. C'est vraiment très spectaculaire. Il y a aussi des chevaux, il y a des chars, il y a d'autres objets. Chaque statue a été vraiment soigneusement sculptée, avec des détails étonnants, représentant des soldats en armure, des archers, des officiers et même des généraux. Mais vraiment, le plus surprenant, c'est que le site de l'armée enterrée d'Oxiane est organisé comme une véritable armée en formation de combat. Les soldats sont alignés, en rangée, prêts à marcher vers l'éternité pour leur empereur. Cette disposition démontre que l'organisation militaire avancée de l'époque était vraiment très bien codifiée et l'importance qu'avait accordée l'empereur Qin Shi Huangdi à son armée, même dans le delà, pour l'accompagner. Et en quoi sont constitués les soldats ? Les techniques de fabrication qui ont été utilisées pour créer ces statues sont vraiment remarquables. Chaque soldat a été moulé individuellement et ensuite assemblé pièce par pièce. Des artisans qualifiés de l'époque ont donné vie à ces sculptures. On imagine, c'est très lointain, c'est vraiment très surprenant. En utilisant des moules, des techniques de modelage et de cuisson de l'argile. Chaque visage est unique, reflète la diversité des soldats de l'époque. Et quand on se rend sur place, quand on se rend dans la fosse, on peut descendre, ils sont tous réunis là, comme ça. On est vraiment très bluffés par le réalisme. On dirait qu'ils nous regardent. J'ai vraiment été très surpris quand j'y suis allé. Les traits sont, on dirait, des êtres humains prêts à combattre. C'est très surprenant. Ça change des musées de statues de cire où ça ne ressemble pas vraiment aux personnages. Moi, je trouve que Stéphane Bern, ça ressemble beaucoup. On peut visiter cette armée enterrée de Xi'an aujourd'hui ? Oui, carrément, c'est même devenu l'une des attractions les plus célèbres de la Chine qui attire des millions de visiteurs chaque année. On se rappelle du président Sarkozy en visite officielle avec son épouse en 2010 qui avait commencé son périple par ce site exceptionnel qui est inscrit, je vous le rappelle, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette découverte a surtout permis de comprendre surtout la puissance de cet empereur, l'empereur Qin Shuangdi et l'unité qu'il a apporté à la Chine. Et puis ses statues, elles ont permis aussi aux archéologues de mieux comprendre les techniques de fabrication, l'armement et l'organisation militaire de l'époque. Et aujourd'hui, tout a été déterré ? Non, non, c'est ça qui est encore surprenant. Quand on peut aller sur place, descendre au plus près, on aperçoit encore les archéologues au fond qui sont toujours en train d'excaver ces merveilles cachées autrefois sous la terre. Donc j'imagine qu'il reste à trouver le tombeau de l'empereur. Oui, oui, cette armée, elle protégeait quelque chose quand même. L'empereur, le tombeau n'est pas très très loin et toute cette armée est autour de ce tombeau. C'est ça qui est très surprenant. Et on ne va pas ouvrir le tombeau quand même ? Non, peut-être. On l'a trouvé, il est juste à côté. Il est juste à côté. Mais il y a toute cette armée et il en reste encore à découvrir. Combien ? On ne sait pas encore. On ne sait pas. C'est ça qui est fou. L'armée chinoise est très puissante. Merci Gavins Clemente-Rouis pour cette découverte de l'armée enterrée de Xi'an. Un héritage exceptionnel qui nous permet de nous plonger dans le passé fascinant de la Chine antique. Mais aïeux, quelle époque !